Ici devant, c'est le générique en fait, on a préféré le mettre à l'avant, on trouvait que c'était le plus juste et après à l'arrière, il y a l'affiche. Pendant que j'étais en train de chercher mon sujet de film de fin d'étude, il y a un immeuble qui s'est effondré à Marseille, donc ça c'était en 2018 et ça m'a rappelé ce qui s'était passé en fait avec Greenville Tower en 2017. Il y a eu un incendie qui a fait septembre de morts et du coup je me suis dit il faut que j'écrive autour de ça. Il y avait le procès qui avait commencé et du coup il y avait beaucoup de témoignages de victimes mais aussi du coup de gens qui étaient responsables de l'immeuble, responsables des travaux qui sont en fait la cause aussi de l'incendie. En fait ils ont mis des panneaux à l'extérieur de l'immeuble, enfin du bâtiment c'était une tour, à l'extérieur de la tour pour qu'elle ait l'air plus esthétique disons. Et en fait ces panneaux qui ont été mis à l'extérieur qui sont responsables du feu. C'est-à-dire qu'il y a un frigo qui a pris feu au quatrième étage et en environ 30 minutes la tour s'est embrasée. Parce que c'était des panneaux qui étaient ultra inflammables en fait. En fait j'avais l'impression qu'en mettant une enfant au centre du film qui se croit responsable de cet incendie, le spectateur va écarter tout de suite la question de sa responsabilité pour pouvoir se poser les vraies questions. Est-ce que c'est les parents qui sont responsables de cet incendie parce qu'ils l'ont laissé toute seule ? Est-ce que c'est les gens qui ont laissé les habitants rester dans cette tour qui était complètement insalubre ? Est-ce que c'est l'Etat qui a laissé cette tour se construire ? J'avais l'impression qu'on allait pouvoir se poser des questions beaucoup plus larges et pas rester focalisés sur comment ce feu est parti. Mais surtout comment ça se fait qu'en 2017 on en soit à un point où il y a encore des gens qui sont au point de ne pas se sentir en sécurité même chez eux quoi. Souvent j'ai un événement ou un lieu et puis ce que je fais c'est qu'il y a quand même une histoire de base, une espèce de trame narrative. Et ensuite après je nourris cette trame et je nourris cet environnement et je nourris cette histoire avec des personnages et des personnes plutôt que j'ai trouvé du coup en casting. Notamment la scène où la petite fille danse au milieu des garçons au début du film. Ça c'était un truc qui n'était pas du tout dans le scénario, c'est parce que Anna est l'actrice principale et danseuse. Du coup on a rajouté ça ensuite. En fait c'était des comédiens non professionnels. Donc on avait tout mis en place pour qu'eux soient le plus libre possible pendant le tournage. Et en fait on avait placé toute la lumière au plafond pour qu'on puisse tourner en presque 360 degrés. L'idée c'était vraiment qu'on puisse aller chercher l'essence de leurs émotions, de ce qu'ils avaient à proposer. Et après c'est vrai qu'au montage aussi on a beaucoup travaillé tout le hors champ en fait. Comment je le vis ? J'ai passé complètement sur réel. Déjà d'avoir gagné un oscar étudiant. Enfin tu vois tu termines tes études et puis tu gagnes un oscar étudiant. On dirait presque une blague quoi. Et puis ensuite de voir son fin d'étude éligible aux oscars. Enfin c'est presque trop gros tu vois. Tu te dis non mais c'est énorme. Après je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais c'est comme si d'un coup genre tout le travail que j'avais donné ça prenait un peu plus de sens. En fait vu qu'on a pas pu aller à Los Angeles pour les oscars étudiants. À cause du Covid ils nous ont donné une mentor. Ou un mentor. Moi il s'avère que c'est une mentor. Et ma mentor c'est une réalisatrice qui s'appelle Nikki Caro. C'est la réalisatrice de Mulan. Du dernier Mulan. Donc c'est drôle mais... En fait il y a quatre femmes qui ont réalisé des films avec un budget de plus de 200 millions de dollars. Quatre seulement. Et elle elle en fait partie. Et du coup quand moi je me suis retrouvée à être matchée avec cette femme. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont vu comme point commun entre elle et moi. Et d'un coup ça m'a fait me dire mais... Tu vois c'est comme si je m'étais jamais même projetée dans le fait de réaliser un film. C'est pas forcément ce que je veux hein. Mais de réaliser un film à plusieurs millions de dollars. Et je me suis dit bah... S'ils me mettent avec elle c'est qu'il y a peut-être des choses que eux voient en moi que moi je vois pas. Et ça a ouvert un peu juste mes horizons tu vois. Je me suis dit mais en fait t'as le droit de rêver à quelque chose de grand. T'as le droit de... D'avoir des ambitions grandes pour toi. Et c'est comme si ça m'avait donné un peu plus d'espace pour rêver tu vois. Genre je me sentais plus légitime.